Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 12 juillet 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Comme toujours débriefons du Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. Comme prévu l'imbattable Diamond Charm qui portait le numéro 15 s'impose plaisamment. Turf Sélection s'illustre en donnant le tiercé et le quartet plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits de nombreux gagnants sont à signaler. Parmi eux retenons les candidatures des trois premiers avec Maurice 59, Noirmout et Fatih Fabi qui donnent tous trois Quintée Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases et affichent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez l'heure est venue pour nous de nous intéresser au très beau Quintée Plus du dimanche 12 juillet 2020. Filons du côté de la côte normande et plus précisément à Deauville donc où le Qatar pris de la place Morny sera à l'honneur. Ce handicap divisé de première épreuve à l'allocation totale de 40 000 euros réunira 16 sprinters sur le tracé des 1200 mètres en ligne droite. Une fois encore il y aura des surprises à l'arrivée de cette course disputée sur la piste en gazon. Simpli Striking le numéro 3 va-t-il renouer avec la victoire ? Lors de ses quatre derniers essais il a conclu à la deuxième place. Avec l'aide de Tony Picon il est en droit de monter sur la plus haute marche du podium ce jour. Pradaro le numéro 4 est un opposant de taille qui peut lui aussi espérer renouer avec la victoire dans ce lot. Venant de très bien gagner sur l'hippodrome de La Teste si ce fils de pénis pique-nique dispose d'un bon parcours il ne devrait alors pas taper loin de la vérité. Qu'il fraîche mémorise le numéro 10 est d'une loi de régularité dans l'ensemble et a fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Théoriquement avec Stéphane Pasquier sa place est dans les cinq premiers. Au Ranchville le numéro 11 réalise un bon début de saison. Sébastien Maillot le connaît sur le bout des doigts et compte lui donner un parcours sur mesure pour qu'il puisse enfin renouer avec le succès à ce niveau de la compétition. Tout d'Obem le numéro 7 ne peut rêver meilleur numéro dans les stalles avec le numéro 2. Si Christophe Soumillon son génial jockey belge le lance au moment voulu alors il terminera encore une fois très vite. Moutrafort le numéro 8 dépend du redoutable entraînement d'Henri Alex Pantal et il a les qualités suffisantes pour mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Sinon partant il venait à y avoir, Funny Valentine le numéro 9 entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant très bon Quinty Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée.